Bonjour et bienvenue sur Français avec Dunia. Tout d'abord, je tiens à vous remercier pour votre soutien, ça m'encourage beaucoup. Ensuite, je vais vous demander de prendre une minute afin de me laisser un commentaire ou un like si bien sûr vous appréciez mon contenu. Ça m'aide énormément et c'est très très important pour le développement de la chaîne. Merci beaucoup. Aujourd'hui, nous allons continuer à apprendre des conversations en français. La famille De combien de personnes est composée votre famille ? Ma famille est composée de cinq personnes. Mon père Ma mère Mon frère Ma soeur et moi Votre famille vit-elle dans une maison ou un appartement ? Nous vivons dans une maison à la campagne. Quel est le métier de votre père ? Mon père est médecin. Il travaille à l'hôpital public. Avez-vous des frères et sœurs ? Oui, j'en ai. J'ai un frère aîné, Carlos, et une sœur cadette, Leila. Êtes-vous l'aîné parmi vos frères et sœurs ? Non, je ne le suis pas. Je suis le Benjamin de ma famille. Que veulent dire ces termes ? L'aîné est le plus âgé de la famille. Cadet ou cadette est le deuxième enfant. Et le Benjamin ou Benjamin est le plus jeune. Que font vos parents de leur temps libre ? Mon père aime regarder les matchs de football et ma mère aime tricoter et regarder des feuilletons. Vos parents sont fiers de vous ? Je pense qu'ils le sont. J'ai réussi ma vie et je suis bien éduquée. Est-ce que vous habitez encore chez vos parents ? Non, plus maintenant. J'ai mon propre appartement. Votre famille a-t-elle l'habitude de se réunir et passer du temps ensemble ? Oui, nous passons les dimanches en famille, nous préparons généralement un barbecue ce jour-là. Apprendre le français Quelle est ta langue natale ? Ma langue natale est l'anglais. Est-ce que tu connais d'autres langues ? Je suis en train d'apprendre le français en ce moment. Comment fais-tu pour l'apprendre ? Je le fais tout seul à la maison. Tu peux nous donner plus de détails ? Bien sûr ! Alors, j'utilise plusieurs techniques comme les applications qui m'aident à apprendre des mots et les mémoriser. Je suis plusieurs youtubeurs qui enseignent le français en ligne. Je fais des efforts chaque jour. Est-ce que c'est facile d'apprendre une deuxième langue ? Rien n'est facile. Il faut juste être discipliné et persévérant et après un moment, on commence à voir des résultats. Quel est ton niveau en français maintenant ? Je pense que je me situe entre un niveau débutant et intermédiaire. Tu arrives à parler en français ? Pas trop, non. Juste quelques phrases. Mais je m'améliore de jour en jour. Comment fais-tu ? Je suis différentes méthodes en même temps. Je regarde des vidéos d'histoires courtes et conversations sur Youtube. Ensuite, je les répète seule ou avec mon amie Jessica qui apprend le français également. Quand je me réveille, je commence à planifier ma journée en français. Comment fais-tu pour planifier ta journée en français ? Alors, dans ma tête, je dis ce que j'ai à faire en français. Par exemple, je dis Je me suis réveillée à 6h30. Ensuite, je vais faire 20 minutes de sport. Après, je prendrai une douche et je préparerai un bon petit déjeuner. Ainsi de suite. Cette technique est facile ? Tout le monde peut la faire ? Oui, bien sûr ! Au début, ce n'est pas facile parce que je ne connaissais pas beaucoup de mots. J'oubliais le sens aussi. Mais, au fur et à mesure, j'ai appris beaucoup de mots, de phrases et je réussis presque maintenant à parler de toute ma journée. Comment tu arrives à mémoriser tout ça ? D'abord, en apprenant un nouveau mot, je le mets dans une phrase pour me rappeler du sens et comment l'employer dans une phrase. Ensuite, toute la journée, j'essaie de tout faire en français. Les vidéos que je regarde sur les réseaux sociaux, les livres audio que j'écoute, les informations à la télé et j'ai commencé même à voir des films sous-titrés en français. Je ne comprends pas tout mais je m'améliore de jour en jour. Les techniques sont nombreuses. Il ne faut pas avoir peur d'essayer. L'important, c'est de s'entourer le plus possible de français afin de s'améliorer. Au restaurant Est-ce que tu vas souvent au restaurant ? Je vais plutôt au restaurant le week-end quand je sors avec mes amis. Quel est ton restaurant préféré ? Eh bien, il n'y a pas beaucoup de restaurants dans mon village. Je me rends donc à la ville la plus proche pour aller au restaurant. Et à chaque fois, j'essaie de découvrir ceux qui ont récemment ouvert. Quelle est ta cuisine préférée ? Occidentale ou asiatique ? Je suis ouverte aux cuisines du monde mais ma préférée reste celle de ma maman. Quand tu sors avec tes amis, comment faites-vous pour payer l'addition ? Chacun paie ce qu'il a consommé. C'est plus équitable comme ça. Est-ce que tu aimes la cuisine épicée ? Oui, ça donne plus de goût et une saveur exotique. Est-ce que tu as déjà essayé la cuisine italienne ? Oui, au moins une fois lorsque j'étais à la fête de mariage de mon ami. Est-ce que tu te préoccupes des calories lorsque tu manges dehors ? Oui, bien évidemment. Je fais attention à ma ligne donc je choisis soigneusement ce que je mange. Tu manges des fois dans des fast-foods comme KFC ou McDonald's ? Non, pas du tout. Je n'apprécie pas ce genre de nourriture. Tu sais cuisiner alors ? Oui, c'est l'une de mes passions. J'ai appris un peu sur le tas en regardant des vidéos sur YouTube et en lisant des blogs spécialisés. Quels sont les plats que tu réussis le mieux ? Je sais faire des pizzas, hamburgers, salades ainsi que des plats sains et équilibrés. Les livres Est-ce que vous aimez lire des livres ? Oui, j'adore et je lis plusieurs pages de mon livre de chevet chaque soir avant d'aller me coucher. Quel est le type de livre que vous préférez ? J'aime lire sur les différentes cultures. Que pouvez-vous apprendre des livres ? Les livres peuvent élargir mon horizon sur des milliers de choses dans le monde et ils sont aussi mes meilleurs amis. Où lisez-vous des livres ? Je lis des livres à la maison et parfois à la bibliothèque. Quel est le livre le plus intéressant que vous ayez jamais lu ? Je pense que ce serait L'alchimiste. Un livre écrit par Paolo Coelho c'est une vraie pépite. En plus, il est très court. Combien de temps vous faut-il pour terminer un livre ? Eh bien, cela dépend de la longueur du livre mais il me faut généralement une semaine pour terminer un livre de 300 pages. Avez-vous l'habitude d'emmener des livres avec vous lorsque vous voyagez ? Oui, absolument. Lorsque je suis mise à l'aéroport ou à la gare routière, je lis des livres pour faire passer le temps. Y a-t-il une librairie ou une bibliothèque dans votre région ? Malheureusement, il n'y en a pas près de chez moi. La plus proche est à 3 kilomètres. Voyage Vous avez déjà voyagé auparavant ? J'ai visité plusieurs pays, surtout ceux de l'Amérique latine. Avec qui partez-vous habituellement ? Je pars souvent seule ou avec ma famille. Quel est votre meilleur souvenir ? Quand j'ai visité l'Amazonie pour la première fois, c'était majestueux, magique, indescriptible. Toute cette faune et cette flore diverses réunis en un seul les mêmes endroits. Quelle langue utilisez-vous lorsque vous voyagez ? L'anglais ou l'espagnol ? Mais parfois, je dois utiliser le langage corporel car tout le monde ne maîtrise pas ces deux langues. Que faites-vous habituellement pendant votre voyage ? Je fais souvent du tourisme, je prends des photos, je me mêle à la population locale et je goûte à la cuisine du pays. Que faites-vous pour préparer votre voyage ? Avant le voyage, je cherche sur Internet des informations sur le lieu, la météo, les attractions touristiques célèbres, les transports, la cuisine locale et les prix. Qu'apportez-vous habituellement lorsque vous voyagez ? J'emporte généralement dans ma valise quelques articles nécessaires comme des vêtements, des cadeaux, une carte et un appareil photo. Je préfère l'avion même si cela peut être un peu cher. C'est beaucoup plus rapide et plus confortable que tout autre mode de transport. Préférez-vous voyager seul ou faire un voyage organisé ? J'aime planifier mon voyage tout seul et m'occuper des moindres détails. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo. Si vous voulez continuer à apprendre le français à travers des conversations, je vous conseille de regarder cette vidéo par la suite.